Le loup congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma ta chino du néné. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME-PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis expédiés en Afrique, Colibooking, qui travaille en partenariat avec La Poste, est là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande, c'est généralisé. Vous pouvez payer par virement bancaire et vous pouvez payer par Paypal. Colibooking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service nous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des conteneurs, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Au Zyessa, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service nous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance, gestion des risques. Narcix Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et Messieurs, merci de suivre la Critique Info. Deuxième partie, Kitane de Couture, c'est cet habillement. Il est fabuleux. Tout simplement, fabuleux. Kitane de Couture, continuez. Ça a l'air mieux que ça. Instagram, Kitane de Couture, officiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Nicolas Kazadi, la crainte du contrôle de l'IGF contribue à la progression continue des réalisations de recettes par les régies financières. Moi, je dis qu'il faut arriver à un niveau. peut-être pas le lot, peut-être pas le lobby. Mais plus tard, les gens se souviendront de ce que Jules Alinguete est en train de faire dans ce pays. Le rôle de l'IGF. Ils arrivent parce qu'on est dans un pays des ingrats et parfois un pays des hommes anormaux. Si on était dans un pays des hommes normaux, ils allaient apprécier la juste valeur, le travail remarquable et pertinent de l'IGF. Il n'y a que les voleurs et les bénéficiaires du vol qui peuvent attaquer l'IGF. Je ne sais pas si je suis un cousin, j'ai un frère, j'ai un cousin. Dans cette affaire de l'IGF, nous devons continuer à instituer dans ce pays la peur du gendarme. C'est important. Moi, je dis que c'est un peu comme l'IGF. Il y a deux, il y a deux, il y a deux. Moi, je dis que c'est un pays de l'IGF. Il y a une société. Il y a un pays de l'IGF. Il y a une société. Il y a une société. Il y a des 15 000. Il y a des 20 000. Il y a des 20 000. Tu y a des 20 000. Mais c'est ça l'idée d'un pays. Même aux États-Unis, les gens volent. Même en France, les gens volent. Mais le problème, c'est la proportion du vol et l'essor du voleur. L'essor, il y a un voleur, il y a une injustice. La proportion, il y a un vol, il y a un instrument, il y a un contrôle. Il y a une équipe, il y a un vol, il y a un bon cas. Il n'y a qu'à éradiquer le vol, ce n'est pas possible. Le vol, il est endémique, on est né avec, on a grandi. Le vol fait partie de ce système du monde, et même la corruption. Mais le problème, ce sont ces deux éléments-là. La proportion est le sort réservé à ceux qui volent, à ceux qui corrompent. Et nous, nous avons un monsieur comme Jules Alinguete de l'IGF qui se décide de combattre le mal. Et aujourd'hui, tout le monde lui donne raison. Tous les cerveaux faits donnent raison à l'IGF. Mais les cerveaux en difficulté ou en retard. Il y a une souris qui ne veulent pas que les chats vivent. Donc voilà. Alors, selon le ministre des Finances, le paiement des salaires couvre globalement 73% des recettes réalisées, mensuellement, alors que les critères de la qualité des dépenses exigent que celles liées aux rémunérations soient plafonnées à 50% des recettes internes. Je vais en parler suffisamment lundi pour vous parler du modèle politique que nous devons avoir et le modèle de gestion de nos entreprises, de nos entités, de nos services, de nos établissements. Comment il faut tout ça ? Le chef de l'État ne réussira pas son mandat avec le modèle qu'on a aujourd'hui. Le régi financier. Mais c'est des gens friqués que vous n'avez pas l'idée. Vous n'avez qu'à vous poser la question. vous pouvez vous poser la question vous n'avez qu'à regarder leur ventre c'est-à-dire qu'il est à la santé parce que c'est des gens étouffés par l'argent en fait donc s'ils sont dans des arrangements mais pas possible alors vous n'allez pas réussir ça comme ça vous ne réussirez pas à vous en sortir voilà pourquoi nous avons demandé au chef de l'état de démonter tout un système remplacer toutes les entreprises publiques doivent subir une transformation un nouveau souffle et qu'on essaie de faire en sorte que parce que l'échec a participé dans un système il y a deux blocs il y a le bloc des vainqueurs et le bloc des perdants c'est qu'à ce que l'échec a perdu un quotidien reproduit exactement le même système mais il n'y a pas d'avantages il n'y a pas d'argent voilà pourquoi on dit il y a un fils maison fils maison fils maison il y a deux jours il y a un système de production pour le même système de prédation c'est pourquoi nous demandons un limogage, nous demandons un nettoyage complet si nous n'arrivons pas à nettoyer complètement l'appareil mettons alors la justice pour exorciser comme ça, on m'a dit mais on peut toujours trouver les gens bien FPI par exemple FPI, je peux même le dire sans crainte, FPI FPI faut un nouveau leadership excusez-moi de vous le dire le FPI a besoin d'un nouveau leadership tous les fonds que vous connaissez au fonds des FSP au fonds des promotions au fonds des bours tous ces réseaux-là il ne faut pas démonter comment on a 10 ans à DG, ça fait 10 ans ça fait 12 ans à DG mais attendez, attendez 2 secondes quelle est la production ? parce qu'il faut voir si la production moi je n'ai pas un problème avec la longévité j'ai un problème avec le rendement il faut que la longévité soit proportionnelle il faut que le rendement soit proportionnel à la longévité il ne faudrait pas qu'il y ait un écart un divorce patent, criant entre la longévité et le rendement sinon c'est précaire c'est dérisoire ça ne sert absolument à rien nous voulons autant il y a une longévité autant il doit y avoir un rendement c'est ça qu'on appelle l'expérience parce que pour la plupart des cas ils pensent que l'expérience c'est la longévité non l'expérience c'est le mariage entre la longévité et les rendements et les résultats qu'avez-vous produit ? qu'est-ce que vous avez donné ? et c'est là qu'ils ne veulent pas voilà un peu ce que moi je voudrais que les gens comprennent sur la question et nous disons que le chef de l'état cette fois-ci nous n'avons pas un mandataire je ne sais pas je ne sais pas moi avant la fin du mois ou dans le jour qui vienne monsieur le président prenez en compte les jeunes le gouvernement autour est raté les jeunes moins ming les jeunes mais ming nous on avait pensé que 80% ou 70% sont jeunes mais vous pouvez vous rattraper avec une jeunesse maintenant aguerrie et puis un autre élément je demande ça c'est ça je demande au premier ministre monsieur le premier ministre il y a des problèmes dans l'entreprise publique dans la service public dans l'établissement public ma problème les arts est pélé il y a fonctionnement mais ma statue du personnel comment vous expliquez que DG comment vous m'expliquez ça c'est beaucoup DG DG il y a des ordres que DG il y a des bureaux mais comment il y a des noms même arrêté le même jour à partir de quel moment le DG a le pouvoir même d'organiser la remise et reprise à DG c'est un peu franchement tout est de m'envoie s'il vous plaît tout est de m'envoie s'il vous plaît DG A revenu à DG patron chef on l'a mis non vous êtes tous nommés le même jour il est ton chef hiérarchique mais il ne peut pas te démettre à quoi changer oh non DG A je décide aujourd'hui oh comment comme les anglises come on comment nous sommes arrivés là alors il y a un vrai désordre dans l'entreprise les DG deviennent parfois des personnes intouchables il y a dans le colo ça dit c'est lui les DGA parfois ne sont même pas au courant de ce qui se passe les DGA ils ne comprennent rien non non comment on peut dire au DGA que telle information est sensible oh le DGA qui est le directeur mais moi c'est que de ces mots il y a exclusivement la DGA mais comment on peut arriver à ce point là et vous avez parfois le directeur de cabinet du DGA qui donne des instructions au DGA comment vous expliquez bêtise il y a des lois non s'il vous plaît et je foie la compétence il y a madame Adèle madame Adèle princesse Adèle il y a ministre la portefeuille je suis convaincu que cette femme peut récréer remettre les choses à leur place tantôt c'est le conflit avec le PCA tantôt c'est le conflit entre le PCA et le DGA et le DGA et le DGA et le comité et comme il boit non construisons un état sur l'ordre et que l'état de droit et le DGA 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 et les sois de la portefeuille et les services mais vous n'avez aucune idée le DGA et le DGA et le DGA et les sois de la tête mais attention il y a aussi dans les entrepôts où le DGA font la tête parce qu'il y a qui nomme un ministre le ministre de la maman et le cousin et le frère et le papa le dGA alors ils malmènent le DGA comme pas possible donc les DG ne s'en sortent pas des saisons comment il n'y a pas un DG oh DGA va informer à ton DG qu'on a besoin de lui oh non non il faut tout ça il y a bien, il y a un DG il y a un DGA, il n'y a pas de respect il y a des choses que tu ne fais pas non, tu ne peux pas non, comment il y a un DG et puis il y a un policier ce qui m'a continué à brutaliser mais on passera toute notre vie dans le tribunal et il y aura tous les jours au tribunal, au tribunal, non, c'est parce que les gens ne veulent pas respecter la loi le statut du personnel tout respecter, il y a un go limite il y a DG il y a DG tout ça doit être défini et il y a un ministre DG, il y a un ministre il y a un Dr soit souple sois souple ils sont rencontrés mais ils est parce que la DGA dans le lien copines dans le lien , cousin dans le lien 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 dans les men Non, ça ne va pas. Il faut tout corriger les babilo-kwana. Et puis, l'éradication des groupes armés, il y aura une intervention plus musclée dans le mois qui vient, selon le porte-parole du gouvernement. L'Assemblée nationale met les députés Luiz Munga et René Lumbu à la disposition de la justice sans lever leurs humilités. Moi, je me suis dit, bravo de le mettre à la disposition de la justice, mais il faut d'abord commencer par lever les humilités. C'est assez important. Portefeuille. Un groupe mafieux promet du travail à des individus moyennant de l'argent au nom de la ministre Adèle Kayinda, dénonce son cabinet. Mesdames et messieurs, si vous connaissez cette dame, elle ne peut pas être dans ses combines. Donc, ceux qui ont le service à portefeuille, ont subi que, en tant que nous avons un recrutement, nous n'avons pas besoin de salaire maintenant. Une seule situation, c'est que nous avons mis rendez-vous. J'ai demandé mes rendez-vous, mais il y a un jour où on a passé cette dame de police, cela a dit qu'il ne les apprend à pas. Vous n'avez pas besoin de l'aide de police, vous n'avez pas dit. Vous n'avez pas besoin de tous les documents, où vous n'avez pas besoin de police, vous n'avez pas besoin de police, vous n'avez pas besoin de polaire si vous n'avez pas besoin de police. Il y a même un téléphone pour lui, « Papa, boni. » Il y a un papa, « Oui, c'est papa Jean. » Dans un autre côté, « Ah, tu as une affaire, une affaire, une affaire, une affaire, une femme, n'importe quoi. » Si tu es dans le lobby, tu as le choix avec qui, si tu as le droit de 3 dollars par nini, mais tu as pensé que tu as 7 dollars. C'est comme ça, si tu as 4 dollars, tu te fais 3 dollars. Boni, tu as le salaire, les amis, on a le droit de la tête. Et puis après, mais il faut que vous n'avez pas besoin de 30 dollars, 40 dollars, 50 dollars. Mais frère, depuis que vous avez des tirs, vous avez besoin de vous. Vous avez besoin de vous. Mais vous avez besoin de vous. La Fondation Denise Nyakero appelle vous. Comment Fondation Denise Nyakero est-il ? Vous avez besoin de vous. 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 Comment vous compreniez l'Assemblée Provinciale de Kinshasa recrute son personnel ? Comment ? Comment ? Et moyennant l'argent. Il faut que tu m'aimes. Il faut que tu m'aimes. Il faut que tu m'aimes. Dans Facebook, je m'appelle Alexandra. Je suis la fille d'Ethel. Mon père est décédé. Mais nous avons beaucoup de biens. On veut offrir en Afrique. Est-ce que tu penses qu'on peut te donner ? Il y en a qui m'ont hibis. Oui, je peux. Alors, il faut que tu m'aimes. Il faut que tu m'aimes. Il ne faut jamais. Envoie-nous tes comptes bancaires. Envoie-nous tous tes éléments des banques. Et tous les restes. Biabongo. Il ne faut pas accepter. On va vous bouffer l'argent. Kassa Oriental, le gouverneur Mauéja, débouté par la Cour constitutionnelle. Maniema, la Cour constitutionnelle confirme la déchéance du gouverneur et de son vice. Kassa et le gouverneur PME, réhabilité par la Cour constitutionnelle. Arrestation des militants de la MUCA devant l'ambassade des Etats-Unis. Mojito accuse Jiseke de se venger contre le peuple qu'il n'a pas élu. Mojito. Monsieur Mojito. Monsieur Mojito. Monsieur Mojito, comment va le député provincial ? Comment va-t-il ? Sylvano Kassongo. Non, non, la Cour constitutionnelle confirme la déchéance de Zoé Kabila. Sylvano Kassongo, chef de police de ville de Kinshasa, met en garde la police des circulations routières contre les mauvaises pratiques. Monsieur le général, mon général, c'est que nous avons réussi à faire un problème là-bas. Nous avons un problème là-bas. Nous avons un pince, nous n'avons pas. Nous avons un conseil, un règlement, nous avons un pince. Les policiers ont un électricité. Nous avons un pince, nous n'avons pas. Pince, pince. Il n'y a pas de pince. Il n'y a pas de précision chirurgicale. Ce sera un pince, soit un pince ou un plaque. Il n'y a pas de further. Nous n'avons pas de plus. Nous n'avons pas d'interpréter ce qui se passe. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas de plus. Nous n'avons pas d'expercé au niveau du Tarapu. Ça n'avons pas de plus. Nous n'avons pas d'experce pour entrainer le comportement. Non, franchement. Monsieur Sylvano, cela aura bien au lieu de vous aller. Aminembo, le gouvernement dit effectuer quelques arrestations dans les démantèlement des réseaux d'achat d'armes et de munitions du groupe armé Tuir, Ouaheno et plusieurs armes et munitions récupérées. Le chef de l'Etat a béni à Mouana Djaïzon et d'alaki très émouvant, un président qui demande pardon au nom de tous ceux qui ont fait du mal. En fait cette image est ce qu'elle a jamais ressorti à Mouana Djaïzon et ils ont vu le propos du chef en disant que mais tous les présidents du monde ont dit ça tous les présidents du monde ont dit ça tous sans exception ils ont été parfois dans des moments où mais parfois ils y vont pour confronter à propos de ma conseil et le chef de l'Etat vous a dit le problème c'est que les gens ne veulent pas qu'on s'arrête à Mouana Djaïzon et d'accord parce qu'on est dans un monde où les gens ne veulent pas la vérité il n'était pas effectivement au courant de ces atrocités ou Mouana va décrier mais ça n'enlève pas la manipulation des enfants les enfants étaient manipulés c'est sûr moi je persiste et je signe les enfants étaient manipulés qui est ce parent qui va laisser les enfants dans une zone où l'on tue où l'on assassine des gens comme ça et bizarrement aucun élève n'a été assassiné bizarrement aucun alors que ces bandits là viennent entrer dans qu'est ce que ces bandits là veulent ils veulent passer le message alors pour eux c'était une belle occasion les enfants sont là sans défense ils auraient pu venir agresser les enfants et les tuer mais ils ne l'ont pas fait donc c'est pour si vous avez des images au bout d'un moment où on va aider pour comprendre les bébés les enfants étaient manipulés mais cela n'était pas une occasion parce que moi j'avais condamné les atrocités alors on n'étape pas sur les enfants qui sont sans défense jusqu'au point où on a beaucoup de mots comme Mouana Djaïzon et le chef de l'Etat a dit exactement comme ça fait ce n'est pas un état sérieux on va ouvrir des enquêtes parce que bah non on attend ma bétamaki bah mon équipe de la police ces enfants là vont devoir dénoncer ceux qui l'ont brutalisé la police avait tout le moyen de recadrer les enfants de les ramener chez leurs parents au besoin d'arrêter les parents mais pas les enfants parce qu'ils sont irresponsables devant la loi donc c'était ça au fait alors quand les gens je comprends pas quelques personnes il y a un oh bah t'as un problème oh non Christian Bossembe je suis très content merci que le chef de l'Etat me suive je suis vraiment content très heureux d'ailleurs qui me suive mais oh Christian Lobelaki brutalité banatée non c'est faux nous nous avons parlé de ça on a condamné avec la dernière énergie toute la brutalité mais seulement nous avons épinglé la manipulation j'avais dit autant il y a eu manipulation des enfants autant il y a eu violation et bah droit d'abangon c'est la même chose mais ce que le chef de l'Etat dit mais c'est sincère en tant que président de la replique il n'est pas là pour dire pour accuser les enfants un président n'accuse pas les enfants vous attendiez à quoi que le chef de l'Etat dise non bah non vous avez qu'il manipulé non non il peut pas le chef de l'Etat est un père des familles il a d'abord des enfants qui ont parfois l'âge de ses âges il a vu les enfants là et puis vous avez vu qu'il a parlé dans Namute Manaye et c'est toujours bien il appelle cet enfant Nakombo Naaye Jason ça m'a fait vraiment mal ce que tu as dit ça m'a vraiment touché voilà je demande pardon pardon qui est ce président qui a demandé pardon Nakongo qui est ce président qui pouvait demander pardon aux gens aussi facilement comme ça qui pouvait demander pardon on vient d'un moment où on avait même pas droit aux condoléances on avait même pas droit aux condoléances on avait même pas droit de nous recueillir dans ma mort en ambition on avait même pas droit de pleurer ils nous font du mal et ils nous interdisent de pleurer mais ici vous avez quelqu'un qui vous serre son épaule il dit on vous a fait du mal venez pleurer sur mon épaule et vous dites ça c'est toujours mauvais mais il faut pas ça il faut pas ça il faut que le chef d'Etat là t'as pili pour me comprendre qu'il y a bien il faut que le chef d'Etat a bien fait les choses a bien dit les choses et il a été un homme compatissant et c'est très bien moi j'aime ça j'ai beaucoup aimé d'ailleurs le commentaire maintenant christian kalenga bravo christian pour l'idée de la quatrième république c'est une idée des génies et puis il faut aussi mettre en rigueur aux conditions une rigueur aux conditions de postuler à la présidence t'on oublie déjà plus chaud pour la présidence la quatrième république pour la présidence il faut être des pères et des mères congolais d'origine il faut que vos parents n'aient pas d'appartenance à une autre tribu il faut que il faut que tu n'aies jamais demandé la nationalité c'est ce que nous demandons qu'il faut n'avoir jamais travaillé pour un autre pays dans ton passé il faut être clean n'est pas d'avoir de problème un casier judiciaire il faut n'avoir jamais été arrêté jamais il faut jamais avant d'avoir jamais été arrêté il faut avoir une bonne éthique un bon témoignage il faut avoir une bonne réputation il faut avoir il faut avoir des valeurs et des vertus que l'on peut voir que l'on peut considérer ça c'est des deux il faut avoir réussi dans un secteur quelconque il faut avoir travaillé dans un secteur quelconque privé et avoir réussi dans ce secteur là donc ça ce qui montre l'entrepreneuriat ce qui montre les côtés managerial et du côté de la formation il faut être au moins au moins licencié au moins licencié c'est ce que nous nous demandons mais le être docteur être professeur et ça va être un atout mais en tout cas si tu es licencié c'est bon déjà mais en tout cas il faut avoir étudié passé la école et puis à d'autres rigueurs d'autres critères autre chose mais au moins c'est un critère sur la probité morale tout ça il faut voir ça jorjine moussambote c'est important et c'est pour c'est pour cette administration qu'il faut ça donc il faut que cette administration est de la reconnaissance vis-à-vis de la bango moi deux mille dollars par mois et ça et nous la place que nous foutons 25 millions de dollars dans ma députée 25 millions quoi nous bango a atteint deux mille dollars deux mille dollars deux mille dollars par groupe par élémentaire par groupe par élémentaire parce qu'il m'a pas par élémentaire debout par groupe par élémentaire c'est à deux mille dollars c'est à deux mille dollars mais c'est papa juillet moi deux mille dollars nous yango c'est ce que monsieur Kadyombo fait pour le président qui ne le voit pas mais il fait un travail important monsieur Kadyombo important mais vous savez là où il fait ses studios on s'y a parfois il n'a pas d'invité c'est où nous sommes locales monsieur Kadyombo j'ai suivi l'émission de Christian Boussembe on s'offrir tout le monde attendait que nous avons la ligne à la villa on foutre ta 700 dollars nous on paye on prend ça en charge Kadyombo n'est pas un mendiant il va dire merci vous payez le loyer pour lui il fait son travail et il le fait bien soutenez-le moi je ne vois pas de problème il y a 700 mille dollars 700 dollars 800 dollars par mois on fout le temps à l'émission à l'émission à l'émission on dit qu'il y a il y a il y a qui a intervenu il faut avoir un coeur c'est très important ce monsieur il souffre aussi autant on va l'appeler 200 on va l'appeler 300 on va l'appeler 1000 et puis après c'est comme ça que ça va se passer mais trouvez mettez quelqu'un dans des bonnes conditions les gens je vais dire une chose parce que il y a un peu il y a un peu complexe Gilit a une tête mieux faite que tout il a une capacité de rétention mais c'est quelqu'un de très intelligent peut-être parce que il y a une mission à l'objet à l'objet il y a un peu il faut réfléchir tu sens que le gars le gars a une profondeur vraiment une profondeur alors vous vous allez vous allez vous allez vous allez vous allez dans autre chose des gens comme Gilit ils sont nombreux parfois ils disent des choses profondes profondes pardon mais il y a un truc qui m'a piqué l'équipe parce que moi je parle français sans je parle français sans bégayer mais tu vois moi je comprends d'autres choses et puis après ça fait rien donc ces gens là souffrent voilà pourquoi moi je me suis dit toussougabango 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 ils font un travail remarquable remarquable 3000 dollars 2000 dollars le mois ça vous coûte quoi écoutez binomi pour des gens qui orientent l'opinion donner 2000 dollars 3000 dollars 4000 dollars ça fait quoi ça fait beaucoup ça fait ça ça les aide et puis qu'on se le dise quand même qu'on se le dise qui porte mieux la voix de lui de peste que c'est par les renteurs du monde qu'on se le dise quand même ma contribution a mon grand parti voilà c'est important ok parce que ces gens là font un travail remarquable si le nom de l'U2 peut se continuer à être non la top mais c'est parce que ces gens là font ce boulot là moi j'ai beaucoup de respect pour les parlementaires beaucoup de respect si ça ne dépendait que de moi je passerai dans tous les parlements debout les saluer c'est important pour leur dire vous faites un travail remarquable mais c'est avec ces congolais tout le temps on dit ma toxicoman on dit on dit on dit dans twitter on dit il va encore m'attribuer des choses c'est peut-être on dit on dit même de loin quand même parce que les gens ne comprendront jamais mais sinon il faut un travail remarquable mais alors remarquable nicole kadiboué la faiblesse de félix c'est son casting il ne sait pas se choisir des collaborateurs lorsque je compare sa grande vision et ses promesses je me demande comment il va les réaliser avec son conglomérat d'aventurier qui l'entoure vous êtes peut-être fort dans vos propos mais vous dites vrai vous dites vrai moi je l'aurais dit mais doucement mais vous vous le dites quand même le chef de l'état quand vous entendez sa vision quand vous le voyez l'humain le problème c'est que Félix c'est que quand tu le vois et que tu l'entends tu dis mais quelles belles idées mais maintenant comment ça va se matérialiser quand tu regardes autour du chef il y a une guerre de l'enrichissement mais c'est pas possible les gens veulent s'enrichir ils veulent avoir de l'argent bah tout le monde est impliqué dans le monde il y a des GEO le chef de l'état il y a des gens il y a des gens il y a des gens parfois des montants qui te font rire des montants qui te font rire au 10 000 au 15 000 au 30 000 au 40 000 au 40 000 quand on travaille quand on travaille à président il faut avoir un peu de ça un peu de yo tu vas pas tomber à cause de 15 000 20 000 30 000 non et ils ont formé des groupes de protection afin de travailler de leur Microיחis apparemment ce nouveau communicateur du chef de l'état n'est pas là pour communiquer On a l'impression que c'est un silencieux au lieu d'un parleur. Le président est son propre communicateur. Je l'ai dit, comme je le disais toujours, le chef de l'État communique mieux que n'importe qui dans sa communication. Bon, c'est très difficile quand quelqu'un a été président, a été secrétaire général chargé de la diplomatie. Félix Tshisekedi, c'était ça son truc. Et Félix Tshisekedi, le président de la République, il sait parler, il sait convaincre, il a cet art-là. Mais les communicateurs, ouf, pardon. Wanzambi Ben. Christian, je suis content pour la proportion de la 4ème République. En plus de réduire le nombre de partis politiques, il faudra conditionner aussi les églises qui naissent partout. Merci de ta suggestion sur le paiement des parlementaires debout. Bonjour Christian, qui est la communication de la présidence, copie même ce que Kaby l'avait fait avec sa communication. Ça ira mieux que ce que nous voyons aujourd'hui. Affirmatif Christian, il s'appelle Julien Canéi et puis Jean Josseignor. Affirmatif Christian, pour emboîter dans ton sens, en Europe, c'est les petites et moyennes entreprises qui constituent la colonne vertébrale de l'économie. Et l'artisanat dans l'ensemble représente le métier le plus noble, c'est-à-dire le plombier, le soudeur, la menuisierie, les mécaniciens, les électriciens, les taximènes, les frigoristes. Et ils n'ont rien à envier aux politiciens, au contraire. En bref, ces métiers si nobles en Europe est très négligé, en Afrique en général, alors qu'ils composent la classe moyenne, c'est-à-dire le peuple qui est le souverain premier. Si vous voulez que votre état soit fort, renforcez les petites et moyennes entreprises. Alors, il y a tellement de messages que l'on ne va pas aller jusqu'à Nios. Je comprends que nous avons quatre mondes, voilà pour que nous comprenons peut-être l'évolution. Il y a beaucoup de mélanges, il y a beaucoup de mélanges, voilà pourquoi nous comprenons-nous, moi, m'inguité, quoi. Alors, grâce à l'élo, Félix Siseké dit qu'il devra faire un choix en 2023. Soit c'est retiré dans les calmes, il n'a aucune chance de gagner une élection crédible dans ce pays, ou faire du forcing au risque de plonger le pays dans une guerre civile et laisser sa vie. Ce sont des termes que vous aimez bien employer et dont vous ne maîtrisez pas le contenu. Le Sogotali, atmosphère politique, il n'a minuto, il n'a qu'à comprendre qu'aucun candidat ne battra Fachi en 2023. Et je crois que dans les années qui vont, les moments qui vont suivre, le moment d'abînement au cœur, si le chef de l'État fait bien les choses, les choses vont bien se passer. Christian, alors Michel Cizalo, Christian, vous vous édifiez à chaque fois que nous vous suivons. Merci pour tant d'intelligence. C'est avec des Congolais comme vous que l'RDC sortira du trou actuel. Nous devons insister et pardonner les médiocres qui ont géré le pays depuis 1965. Je souhaiterais que vous alliez jusqu'au bout de votre réflexion sur la 4ème République. Nous sommes derrière vous et vous soutenons massivement. Fini les institutions budgétives. Limitons l'Assemblée nationale avec 100 députés. Supprimez l'Assemblée provinciale. Bravo, que Dieu vous assiste. Merci beaucoup. C'est Pedro Minouenso. Claude Raphaël. Merci Bosseme pour votre analyse. Fachi doit cesser d'être trop long et tolérant, sinon le temps sera contre lui. On va terminer avec Jota Serv. Le président a seulement besoin d'améliorer les conditions de vie des Congolais pour remporter les élections. Mais à la longue, quand on aura créé des entreprises, si on pourrait dans les entreprises déplacer des agents et les envoyer dans différentes provinces, on aurait combattu le tribalisme et ainsi va naître un seul peuple congolais. Merci Mesdames, Mesdames et Messieurs. Nous attendons vos contributions. Merci d'avoir été nombreux. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Merci. je ne fais pas le pee, je ne fais pas le pot, à la overlook, à la Africa Octobre, ce n'est pas possible, je ne fais pas, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Elle est fraise, elle veut pas. Elle veut pas y étendre. Donc, elle veut pas et empêche. Sous-titrage ST' 501 Nous vous présentons Nga Nga Ila Finesse Nga Nga Ila Finesse est un savoureux mélange de la feuille d'oseille et des différents ingrédients posés d'une recette secrète d'une famille africaine Vous pouvez déguster cette sauce délicieuse avec une variété de plats de votre choix Avec les journées chargées d'occupation qui ne nous permettent pas d'être toujours à la cuisine pour une longue durée Nga Nga Ila Finesse est la meilleure option Délicieux, rapide et voilà, vous êtes servi en quelques minutes Nga Nga Ila Finesse apporte la joie dans nos familles Nga 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 N et comme il a dit bon au revoir mais si à coca au cas de périf ou tels maman samira à ta aux alinapos a yambinzo dakala mayebo safou et zali baby toyot chez maman samira mansoma zali C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit. Je vais vous demander de vous donner des détails. Il y a le numéro 938, Avenue Maurice, New York. Adresse, il y a entrepôt 1240, Avenue Randol, dans les banques. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit. Et c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit.